... Mesdames et Messieurs les journalistes, chers amis de la presse nationale et internationale, hier nous étions ensemble sur cette même place et nous nous avions indiqué que d'autres informations vous serez publiquées dans les heures qui vont suivre. J'ai donc l'honneur de porter à votre connaissance le communiqué qui va suivre des partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne relatifs à la situation socio-politique après le 31 octobre 2020. Et ensuite, à la précédente déclaration de l'opposition, en date du 1er novembre 2020, les partis groupements politiques de l'opposition après la parodie d'élection présidentielle du 31 octobre 2020 constatent la vacance de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa majorité, a suivi le mot d'ordre de désobéissance civile lancé le 20 septembre 2020 et celui relatif au boycott de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. En effet, le pouvoir en place et l'organe électorat illégal n'ont réussi à faire voter que 8% de l'électorat malgré les roulages durs, toute autre forme de trichéries, d'agressions et d'assassinats prépétrés contre les partisans de l'opposition. En conséquence, les partis politiques de l'opposition notent que 90% des électorats de ce scrutin, soit la majorité des Ivoiriens et Ivoiriens, avaient gesté la candidature illégale et anticonstitutionnelle du président sortant à la Sanwata, le caractère partisan de l'organe en charge des élections, la liste électorale plus faite d'irrégularité, les décisions uniques du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020 invalidant certaines candidatures. Au regard de ce qui précède, tirant les conséquences de la vacance du pouvoir exécutif avec la fin du mandat présidentiel de M. Hassan Ouattara et la non-tenue d'une élection crédible, considérant que le maintien de M. Hassan Ouattara en qualité de chef de l'État est susceptible d'entraîner la guerre civile, les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est présidé par M. Henri Conant-Béguil, président du PDCI RDA et de la plateforme CDRP. Le Conseil national de transition a pour mission de préparer le cadre de l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et inclusives, mettre en place dans les prochaines heures à un gouvernement de transition. Convoquer les Assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire. Les partis et groupements politiques de l'opposition félicitent les Ivoiriens et Ivoiriens pour leur victoire face à la proféture de M. Hassan Ouattara et les appellent à exprimer leur joie par des manifestations populaires. Les partis et groupements politiques de l'opposition affirment que le moteur de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu'à la victoire finale. Fait à Abidjan le 2 novembre 2020 des partis et groupements politiques de l'opposition. Je vous remercie. Merci.